salut à tous c'est crypto john et aujourd'hui on va voir ensemble six principes de base pour sécuriser vos cryptos malheureusement chaque année des milliers de personnes perdent leurs cryptos d'une façon ou d'une autre et donc aujourd'hui on va voir ensemble comment réduire autant que possible les chances qu'un tel scénario se produisent on va voir qu'il y a six principes de base à garder en tête pour sécuriser correctement vos cryptos en les protégeant d'abord contre le risque de vol de hack ou de confiscation par une entité extérieure mais aussi contre vous même parce que malheureusement avec les cryptos si on ne fait pas attention à ce qu'on fait on peut littéralement devenir notre propre pire ennemi juste quelques précisions avant de commencer d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaie donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications et enfin je dois vous préciser comme d'habitude que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement vous êtes prêt allez c'est parti le premier grand principe c'est de détenir nous mêmes les clés de nos cryptos comme vous le savez peut-être déjà les cryptos sont simplement des entrées sur une blockchain et le fait de détenir des cryptos signifie simplement détenir les clés pour pouvoir dépenser les montants associés à ces entrées sur la blockchain du coup le choix de là où on veut conserver nos cryptos revient en fait à décider là où vont être stockés les clés liées à vos cryptos et en fait il n'y a que deux possibilités soit c'est vous qui détenez les clés soit vous devez faire confiance à une entité extérieure pour les détenir à votre place et cette entité extérieure c'est très souvent un exchange crypto comme par exemple coinbase ou binance au premier abord le fait de garder nos cryptos sur un exchange semble avoir plusieurs avantages d'abord vous n'avez pas besoin d'apprendre à sécuriser correctement vos propres clés et ensuite vos cryptos sont directement disponibles sur l'exchange pour les échanger contre autre chose mais dans la réalité il y a surtout un gros inconvénient qui est que ça supprime complètement ce qui constitue l'intérêt principal des crypto monnaies l'intérêt principal d'une crypto c'est que vous puissiez avoir réellement le contrôle sur vos moyens financiers qu'ils ne puissent pas être confisqués que vous puissiez faire les transactions que vous voulez quand vous voulez avec qui vous voulez et que votre portefeuille ne puisse pas être bloqué mais si vous avez des cryptos sur un exchange alors en fait vous n'avez pas vraiment de crypto puisque par définition comme on a dit détenir des cryptos c'est justement posséder les clés pour pouvoir utiliser ces cryptos librement d'ailleurs les anglophones disent souvent not your keys not your coins ce qui selon moi illustre assez bien cette réalité le problème dans le fait de ne pas avoir vos propres clés c'est que si l'exchange est hacké ou que l'entreprise fait faillite pour une raison ou pour une autre alors vous n'avez plus accès à vos cryptos si elle décide de bloquer votre compte arbitrairement alors vous perdez l'accès à vos cryptos si votre gouvernement demande à l'entreprise de bloquer votre compte parce qu'il décide que vous êtes un mauvais citoyen alors vous n'avez plus accès à vos cryptos si votre gouvernement décide de nationaliser l'entreprise pendant une gigantesque crise financière et de s'approprier un maximum de crypto alors vos cryptos peuvent être confisqués par l'état pourquoi parce que si elles sont sur un exchange alors ce ne sont pas vraiment vos cryptos pour ceux qui pensent qu'il n'y a aucun risque que votre compte sur un exchange soit bloqué arbitrairement permettez moi de vous rappeler deux événements des derniers mois le 14 février le gouvernement canadien s'est autorisé à bloquer les comptes bancaires les comptes crypto et autres moyens financiers de citoyens canadiens ayant participé financièrement aux cagnottes en soutien à la manifestation pacifique des camionneurs d'Ottawa et le 8 mars coinbase un des plus grands exchange crypto a annoncé le blocage de plus de 25 000 comptes appartenant à des citoyens russes suite à l'invasion militaire russe sur le territoire ukrainien si ça peut arriver à des gentils canadiens qui n'ont rien fait d'illégal et à des citoyens russes qui n'ont rien à voir avec le conflit en ukraine alors ça peut arriver à n'importe qui d'ailleurs le pdg de l'exchange kraken lui-même a récemment eu l'honnêteté de dire la vérité sur twitter qui est que les exchange ne pouvaient pas protéger leurs utilisateurs contre les demandes de leur gouvernement et qu'il conseillait à tous ceux qui voulaient s'assurer de ne pas voir leurs moyens financiers bloqués de retirer leurs cryptos des exchange et quand le patron d'un exchange centralisé nous dit de ne pas conserver nos cryptos sur un exchange centralisé je pense que c'est probablement raisonnable de l'écouter surtout qu'on n'en est encore qu'au début de la révolution des cryptos que les gouvernements ne veulent pas perdre le contrôle sur leur monnaie et donc on pourrait voir dans le futur une véritable guerre de certains gouvernements contre les cryptos on n'est donc pas à l'abri de voir un jour des nouvelles régulations apparaître soit pour essayer de bannir les cryptos soit pour interdire aux exchange d'autoriser l'envoi de crypto vers des wallets privés ça voudrait dire que ce jour-là les portes de sortie des exchange seraient verrouillées et que vous n'auriez plus la possibilité d'envoyer vos cryptos ailleurs et donc pour toutes ces raisons je pense qu'il est beaucoup plus souhaitable de conserver la plus grosse partie de nos cryptos en dehors des exchange pour les protéger contre le verrouillage et la confiscation et c'est encore plus vrai si on possède une quantité de cryptos non négligeable c'est à dire un montant qui pourrait faire une réelle différence dans notre vie et donc ça veut dire qu'il faut détenir soi-même les clés de nos cryptos et donc de facto devenir notre propre banque et assumer la responsabilité de sécuriser nos clés correctement et c'est ça qui nous amène à notre deuxième grand principe cherchez à protéger nos clés crypto de la façon la plus sécurisée possible et la meilleure façon selon moi c'est d'utiliser ce qu'on appelle un hardware wallet comme par exemple un ledger ou un trésor pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des périphériques qui se branchent à votre ordinateur et qui sécurisent votre porte-clés crypto puisque les clés sont sur le périphérique et non pas sur votre ordinateur ça diminue grandement le risque qu'un hacker arrive à obtenir votre clé privée personnellement j'ai une préférence pour le trésor plutôt que pour le ledger tout simplement parce que le code du ledger ne semble pas être open source et à ma connaissance ledger a eu la base de données de son site e-commerce hacké il ya quelques temps ce qui veut dire qu'un grand nombre de clients de ledger se sont retrouvés ensuite avec leurs coordonnées personnelles et même leurs adresses postales listées sur le dark web lorsque vous allez initialiser votre wallet vous allez d'abord choisir un code pin qui sert juste à déverrouiller votre périphérique et deuxièmement vous allez obtenir ce qu'on appelle une seed phrase ou une backup phrase c'est à dire votre phrase de récupération généralement elle contient 12 mots ou 24 mots et ça ressemble à quelque chose comme ceci alors notez bien deux choses d'abord votre phrase de récupération est encore plus importante que votre ledger ou votre trésor puisqu'elle vous permet littéralement de récupérer votre wallet dans n'importe quel autre système compatible et deuxièmement toute personne qui obtiendrait votre phrase de récupération pourrait elle aussi charger votre wallet sur un système compatible et donc accéder à vos cryptos donc s'il ya une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo c'est vraiment qu'il ne faut jamais jamais donner votre phrase de récupération à qui que ce soit et ne jamais jamais la saisir où que ce soit sur votre ordinateur aucun wallet hardware ne vous demandera jamais de saisir vos 12 ou vos 24 mots sur votre ordinateur donc si quelqu'un vous le demande il s'agit systématiquement d'une tentative de phishing donc il est absolument essentiel de bien protéger votre phrase de récupération je vous déconseille fortement de la sauvegarder où que ce soit sur internet même si c'est de façon cryptée ou même de la conserver dans votre mémoire selon moi le mieux c'est de trouver une façon de stocker votre phrase physiquement afin que personne d'autre que vous ne puisse jamais la trouver et qu'elle ne puisse être ni détruite ni perdu une bonne solution ça peut être de graver la phrase sur une plaque de métal et de trouver un très bon endroit pour la cacher comme ça on est plutôt bien protégé du risque de perte de vol d'incendie et de dégâts des eaux ensuite certains décident d'aller encore plus loin dans la sécurité il y a plusieurs techniques mais il y en a trois qui sortent du lot et qui peuvent même être combiné l'utilisation d'un passphrase la technique du chamir backup et celle du multisig ou multisignature le passphrase c'est une option qui est disponible sur la plupart des wallets hardware c'est un mot de passe supplémentaire que vous choisissez vous même quand vous initialisez votre wallet et qui agit comme un 13e mot ou un 25e mot selon les cas à saisir en plus de la phrase pour récupérer votre wallet même si quelqu'un trouve votre phrase de récupération il ne peut pas accéder à vos cryptos puisqu'il lui manque le passphrase par contre évidemment il faut soit vous assurer que vous ne l'oublierez jamais soit le stocker également quelque part et évidemment pas au même endroit que votre phrase de récupération sinon ça ne sert à rien ensuite il y a le chamir backup dont le principe est de diviser géographiquement votre phrase de récupération en plusieurs parties par exemple en trois ou cinq morceaux mais avec de la redondance pour qu'un certain nombre de ces parties mais pas toutes soient suffisantes pour reconstruire votre phrase complète par exemple si vous divisez correctement votre phrase en trois parties alors n'importe quel couple de deux parties vous permet de reconstruire la phrase complète ensuite vous pouvez cacher les différentes parties de votre phrase dans différentes localisations ça vous permet d'augmenter votre niveau de sécurité avec un peu de redondance dans le sens où même si quelqu'un de mal intentionné trouve l'une des parties ce n'est pas suffisant pour accéder à vos cryptos et si vous vous perdez une des parties vous pouvez quand même reconstruire votre phrase complète avec les autres parties et enfin il y a le multi-sig qui va encore plus loin le principe c'est que pour pouvoir utiliser le wallet et signer une transaction il faut activer pas seulement une clé mais plusieurs clés par exemple deux clés parmi un jeu de trois ou trois clés parmi un jeu de cinq un petit peu à la manière des codes nucléaires de l'armée et ensuite les différentes clés peuvent être déposées dans des lieux complètement différents à ma connaissance c'est vraiment le niveau de sécurité optimal encore une fois ça décentralise votre sécurité tout en introduisant de la redondance et ça a l'avantage de réduire grandement la plupart des risques connues y compris les risques d'agression physique bien sûr c'est aussi plus complexe à mettre en place et à utiliser donc je dirais que c'est à réserver à des personnes qui ont des sommes assez importantes à sécuriser maintenant passons au troisième principe pour sécuriser nos cryptos qui est de ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier un bon principe à suivre selon moi c'est de chercher à ne pas avoir ce qu'on appelle un single point of failure c'est à dire un point unique de risque un point de risque spécifique qui pourrait nous amener à la perte totale de toutes nos cryptos par exemple si on a un seul wallet avec toutes nos cryptos alors on prend un risque plus grand que nécessaire dû au fait que si le pire se produisait et que l'on perdait l'accès à ce wallet ou qu'il était hacké alors on perdrait toutes nos cryptos d'un seul coup si nos cryptos sont toutes sur un exchange on a aussi un point unique de risque la confiance dans l'exchange en question si on a un wallet hardware et que l'on garde le wallet et la clé de récupération sur un bout de papier chez nous alors on a un point unique de risque s'il y a un incendie chez nous on risque réellement de perdre d'un coup toutes nos cryptos donc ça peut être intéressant de répartir vos cryptos en plusieurs morceaux sur plusieurs wallets hardware différents de préférence de plusieurs marques différentes dans plusieurs localisations différentes et avec plusieurs moyens d'accès différents en plus de ça ça peut être intéressant de créer un peu de redondance dans votre système de sécurité en ayant plusieurs copies des mêmes informations à plusieurs endroits certes c'est plus compliqué à mettre en place mais au moins de cette façon là même si le pire scénario se produit et que vous faites hacker ou que vous perdez l'un de vos wallets au moins vous ne perdez qu'une partie de vos cryptos le quatrième principe pour protéger vos cryptos c'est tout simplement de chercher à maximiser votre niveau de confidentialité d'abord ça peut être tout simplement d'être le plus discret possible que ce soit dans la vraie vie ou sur internet par exemple par rapport à votre possession de crypto par rapport au montant de vos possessions et par rapport à votre système de sécurité si personne ou presque personne ne sait que vous détenez des cryptos ou combien vous en détenez vous limitez le risque d'attirer certains types de personnes mal intentionnées ensuite ça peut aussi vouloir dire par exemple essayer d'obtenir des cryptos de façon privée plutôt que via des plateformes centralisées qui vous force à vous identifier de façon personnelle j'ai justement fait une vidéo il y a quelques jours où je vous explique comment acheter des cryptos et vendre des cryptos de façon privée donc n'hésitez pas à aller la regarder je vous mets le lien ici en haut à droite et enfin ça peut aussi vouloir dire utiliser par exemple des boîtes email anonymes et spécialement dédiées à vos activités crypto avec le maximum de niveaux de sécurité en fait ça n'est pas forcément très facile à faire en pratique mais l'idéal serait même que toutes vos activités crypto soit complètement anonyme ce qui permettrait en plus de limiter le risque d'attaque et de tentative de phishing le cinquième grand principe pour protéger nos cryptos c'est tout simplement de n'avoir confiance en personne quand il s'agit de crypto et particulièrement sur internet ça peut paraître un peu cynique mais si vous respectez bien cette règle alors votre vous du futur vous remerciera sûrement ça commence par ne pas se laisser tenter par des emails des tweets et des vidéos youtube qui vous promettent des cryptos gratuites ou qui vous annonce que attention votre wallet a été hacké ça veut aussi dire ne pas cliquer sur les liens hypertexte directement dans les emails que vous recevez mais plutôt écrire vous même dans votre navigateur l'adresse du site officiel que vous voulez visiter et ça veut aussi dire limiter le nombre d'applications de logiciels et d'extensions qu'on utilise pour éviter d'installer n'importe quoi ensuite ça veut aussi dire ne pas investir dans des projets crypto qui vous promettent des gains extrêmement élevés ou des rendements extrêmement élevés parce que la grande majorité de ces projets se révéleront ensuite être soit des pyramides de ponzi soit des arnaques soit des rock pool où les créateurs du projet partent avec la caisse et enfin si vous gardez des cryptos sur un exchange ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'activer le maximum de niveau de sécurité sur l'exchange y compris avoir un mot de passe unique et compliqué utiliser l'authentification à deux facteurs avec une application et non pas par sms activer la fonction de code anti phishing et activer le white listing des adresses de retrait et pour finir le sixième principe pour protéger vos cryptos c'est de s'impliquer directement ou indirectement dans la protection du réseau ou de la blockchain elle même par exemple si vous détenez du bitcoin alors vous avez un intérêt personnel à chercher à protéger le réseau bitcoin et vous allez me demander mais comment est ce qu'on protège le réseau bitcoin et bien par exemple en faisant tourner un nœud bitcoin sur votre ordinateur selon le site bitnotes.io on peut voir qu'il y a aujourd'hui environ 15 000 nœuds bitcoin un peu partout dans le monde et plus il y en aura plus le réseau sera inattaquable inarrêtable et incorruptible les nœuds bitcoin sont en fait sa plus grande ligne de défense puisqu'ils conservent chacun une copie de la blockchain et qu'ils vérifient toutes les transactions et si bitcoin a survécu jusqu'à aujourd'hui c'est en grande partie grâce à cette décentralisation des nœuds si vous avez un ordinateur chez vous qui ne sert à rien pourquoi ne pas installer un nœud bitcoin dessus et contribuer à augmenter la décentralisation du réseau personnellement je considère que si on détient du bitcoin alors en contribuant de cette façon à la protection de la première monnaie neutre mondiale ont fait simultanément une bonne action pour soi mais aussi pour le reste de la société au final qu'est ce qu'on a vu dans cette vidéo on a vu qu'il valait mieux dans la plupart des cas détenir nos cryptos nous mêmes et non pas sur un exchange mais plutôt sur un wallet hardware et protéger nos clés nous mêmes parce que dans ce monde incertain on ne peut pas faire confiance en une tierce partie pour nous protéger et garantir toujours l'accès à nos moyens financiers si quelqu'un peut vous confisquer vos cryptos ou bloquer votre compte alors ce ne sont pas vraiment vos cryptos et donc si vous voulez vraiment détenir vos cryptos il faut absolument en détenir les clés mais on a vu aussi que pour sécuriser nos propres cryptos ça nécessite un peu d'apprentissage de la motivation et un petit investissement financier on a vu aussi que le fait de ne pas mettre tous nos oeufs même panier et le fait d'avoir un haut niveau de confidentialité était des atouts indéniables et qu'il fallait toujours rester alerte face à toutes les tentatives de hack de phishing et d'arnaques et enfin on a vu comment chacun pouvait contribuer à la protection des réseaux dont on détient les cryptos malheureusement je pense que la plupart des investisseurs se concentrent surtout sur le prix des cryptos le trading de court terme et le fait de faire des gains rapides et donc ne se préoccuperont pas suffisamment de tous ces risques ou alors ils ne voudront pas faire ce qui est nécessaire pour se protéger correctement jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une situation où leur argent est soit perdu soit bloqué et ce jour là ce sera trop tard donc je pense vraiment que ça vaut le coup de prendre le temps pour apprendre toutes ces choses aujourd'hui pas dans cinq ans et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier les quelques points les plus importants à garder en tête si cette vidéo sert à éviter au moins un drame personnel de perte de crypto alors j'estimerai qu'elle aura atteint son objectif mais vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous suivez déjà ces six principes de base pour la sécurisation de vos cryptos est ce qu'il ya des choses que j'ai oublié de mentionner dites-le moi dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierais de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme youtube n'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche pour des notifications merci d'avoir regardé la vidéo passez une très bonne journée et à bientôt